bonjour bonsoir mon frère ma soeur j'espère que vous allez bien je fais cette petite vidéo juste pour vous sensibiliser par rapport à un détail qui paraît anodé mais qui est très important c'est le fait que quand tu vas arriver ici au canada et que tu seras sur le point de chercher un emploi je te donne une petite astuce pour que tu puisses te sentir à l'aise dans cet emploi parce que emploi pour emploi yana mais comment tu vas savoir si dans cet emploi là tu vas être à l'aise par rapport à un autre emploi ok comment tu vas savoir que tu vas être à l'aise dans un emploi par rapport à un autre parce qu'il ya plusieurs offres d'emploi qui vont te qui vont être proposés par rapport au domaine d'activité où tu exerces en fait bon écoute moi bien si tu arrives quelque part même si on te paye deux fois le prix eh bien je dis le salaire que tu dois avoir mais quand le tapas accepté dans cet endroit n'y va pas mieux vaut aller dans un emploi où on t'a accepté et quand te paye moins qu'un emploi où on ne t'accepte pas et on te paye un gros montant je recommence mieux vaut aller dans un emploi où on t'accepte qu'est ce que j'entends par accepter c'est le fait que tu sens que tu es libre dans les initiatives que tu dois prendre tu sens que dans ce que tu dois faire tu es accompagné tu n'es pas combattu l'atmosphère est saine ok tu peux prendre des initiatives tu peux discuter avec tes collègues de façon générale les gens sont vraiment là pour s'entraider en fait les uns envers les autres c'est ça dit accepter accepter ça fait en sorte que même quand tu fais une erreur même quand tu as faussé quelque part ce n'est pas on veut dire on est en état comme ça grippe pas sur toi comme si tu avais tué quelqu'un je veux dire il ya comme un protocole pour te réprimander mais avec tant d'amour et tant de douceur ça existe ça au droit où on te donne même cent mille deux cent mille par année mais où tout ce que tu fais on est toujours après toi tu vois après toi c'est tu te demande même si c'est à cause de la couleur de ta peau alors que ce n'est pas là ça n'a rien avec la couleur de ta peau tu te demandes si c'est parce que j'en chapitre c'est toi qui est qui est qui est une compétence n'a rien à voir avec ton avec l'incompétence c'est que parfois il ya des gens qui sont stressés dans la vie et tellement ils sont stressés ils te voient dégagé et performant ils vont commencer à voir ça comme c'était un affront et toi tu vas commencer à te remettre en question sur le plan professionnel que ce n'est pas toi qui a un problème c'est ce sont les autres qui ont des problèmes donc si par exemple tu es dans un emploi où tu as payé peut-être 60 mille dollars par année je te prends un exemple 60 mille dollars par année et qu'un autre emploi te suggère de venir travailler avec eux et eux ils te payent peut-être 80 mille dollars par année un exemple regarde il veut dire jauge le côté acceptation là jauge le côté atmosphère là mais tu dis pas que je m'en fous c'est 20 mille dollars de plus mais c'est 20 mille dollars de plus avec misère 20 mille dollars de plus avec mauvaise atmosphère 20 mille dollars de plus avec oppression 20 mille dollars de plus avec non acceptation tu as senti des journées très longues et à un moment donné tu vas démissionner et si tu ne démissionnes pas parce que ils vont avoir une influence sur ton humeur tu vas commencer à être moins performant pas parce que tu n'es pas performant mais parce que l'atmosphère de la place va faire en sorte que tu travailles différemment en fait est-ce que tu comprends ce que je veux dire c'est très important ce que je dis c'est très important parce qu'il y en a beaucoup que quand ils sentent que tu es performant et qu'ils savent qu'ils peuvent perdre leur place que toi peut-être que dans deux trois ans si tu continues comme ça tu risques d'être le futur directeur de la place que tu risques de le remplacer parce que des résultats sont performances à le challenge qu'est ce qui va faire il va créer une atmosphère bizarre de non acceptation dans ton environnement pour que tu ne puisse pas rester là longtemps écoute moi c'est vrai ce que je te dis c'est très vrai donc ne pas pas selon l'argent qu'on va te donner pas selon la place qui te permet de manifester le potentiel que tu as dans le domaine où on t'a embauché c'était pas selon l'argent mon ami tu risques d'avoir des et ça non c'était pas selon l'agence en jauger l'environnement tu risques d'avoir l'argent que tu voulais avoir sans pourtant livrer la marchandise dont on attendait de toi alors que tu es performant pourquoi parce que l'environnement n'est pas une bonne chose s'il te plaît prends ça en considération les n'est pas ce que je te dis sinon tu risques d'avoir de mauvaises surprises voilà donc c'est ce que je vais te dire aujourd'hui et comme vous le savez toujours je dis toujours à toutes les personnes qui viennent d'arriver si vous venez tout juste d'arriver au canada et que vous voulez avoir des informations sur l'intégration au canada sur la façon dont on fonctionne ici les témoignages des uns et des autres mais nous on fait toujours des rencontres virtuelles ok la prochaine rencontre c'est le 26 août si tu veux vraiment participer pour que tu puisses être enrichi que tu puisses être motivé et que tu ne te sens pas seul mais si tu es sur youtube en risque pas sur le lien qui est en bas c'est fait sur le lien qui est en haut et voilà on va se rencontrer le 26 et chaque samedi chaque samedi aux deux semaines on va pouvoir discuter tranquillement sans problème ok sur ce je te souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée dépendante si m'écoutent ciao